Nous allons commencer par exalter la communion fraternelle La merveille, ton frère à côté de toi Ton frère devant, ton frère derrière Tu vas chanter avec lui Tu vas te tenir par la main Et lui dire que je t'aime Alléluia Quelle amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus Christ Toujours prêts à nous entendre Arrèteront ma entreprise Tiens-toi, je crois Vivre que vous l'aime Le rêve, le rêve, le rêve Et nous, mon Dieu Si ton aide, oh, défaillante Quand je peux te chasser Déférons cette église chanson Une riche chanson Tiens-toi, tiens-toi Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi C'est mon nom, elle est nous mon Dieu C'est la vie qui est détente Nous avons mangé des écrits Nous sommes prêts à nous, mon amour Quand je prends le temps, je prends le temps Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie Dis-tu que tu l'aimes, dis-tu que tu l'aimes Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie Dis-tu que tu l'aimes, dis-tu que tu l'aimes Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie Clap pour Jesus Good morning Bonjour Somme 23 Cantique de David Une minute Voici ce qu'on va faire Chacun sort son petit carnet ou bien son cahier This is what we are going to do Each one should take his booklet or his notebook Suis les verbes Follow the verbs Souligne les verbes Underline the verbs Pour voir ce que David dit Que Dieu fait To see what David says that God does A ceux qui sont ses brebis To those who are his sheep Souligne les verbes Underline the verbs Pour y grouper tout ce que vous avez souligné Then group all that you have underlined A neuf rubriques Des idées qui diffèrent In nine different groups of ideas Pour voir ce que Dieu fait To see what God does Souligne les verbes Underline the verbs Verbe veut dire ce qui est actif The verb means what is active Quand on parle de verbe On parle d'un mot qui décrit une action Un processus Dans ce cas Il y a des verbes qui décrivent l'état Mais ce n'est pas de ça qu'il est question Nous parlons des verbes qui décrivent Une action ou un processus Par exemple Je parle Parler c'est le verbe qui décrit Ce que je suis en train de faire Nous écrivons Écrire C'est le verbe qui décrit L'action que nous sommes en train de mener On nous voit faire ça On dit que nous écrivons Comme par exemple Lise le premier verset L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Verset 2 Il me fait reposer Dans de verres pâturages Ok Mais faire reposer Décrit Une action Mais faire Reposer Faire poser Dans ces passages Cède De verbe Ça décrit l'action Ça décrit une action Que Dieu mène Il me fait Reposer Ensuite Il me dirige Près des eaux paisibles Mais diriger Mais diriger Vers les eaux paisibles Mais diriger là-bas C'est de verbe Qui a mieux compris Souligne tout ce qu'il y a Très au verbe Dans ces passages C'est-à-dire qu'on veut voir Au juste En tant que pasteur Qu'est-ce que Dieu fait Quand Dieu s'occupe De ses brebis Qu'est-ce que Dieu Fait Dans l'image Dans ces sommes Il fait quoi Donc souligner C'est que tu Tu vois Que Dieu Fait Ok Dans l'hyposement Pour lui donner du temps Oui Somme 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres pâturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'homme De la mort Je ne crains Aucun mal Car Tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu édures Ma tête Et ma coupe Des bordes Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Amen Ok La version se meurt Oui Toute ma vie Ta bonté Et ton amour Me poursuivront Et je pourrai Retourner Au sanctuaire De l'éternel Tant que Je vivrai Amen Hallelujah L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Grâce à lui Je me repose Dans des prairies Verdoyantes Et c'est lui Qui me conduit Au bord des eaux calmes Il me ravigore Et pour l'honneur De son nom Il me conduit Sur le droit chemin Si je devais Traverser la vallée Où règne Des pestes ténèbres Je ne craindrai Aucun mal Car tu es Auprès de moi Ta Me conduit Et ton bâton Me protège Pour moi Tu dresses Une table Aux yeux De mes ennemis Tu induis Parfumé Ma tête Tu fais Déborder Ma coupe Oui Toute ma vie Ta bonté Et ton amour Me poursuivront Et je pourrai Retourner Au sanctuaire De l'éternel Tant que Je vivrai Amen Version Bonne nouvelle Somme 23 Le Seigneur Est mon berger Somme appartenant Au recueil De David Le Seigneur Est mon berger Je ne manquerai De rien Il met au repos Il me met au repos Dans des prêts D'herbes fraîches Il me conduit Au calme Près de l'eau Il ranime Mes forces Il me guide Sur la bonne voie Parce qu'il est le berger D'Israël Même si je passe Par la vallée Obscure Je ne redoute Aucun mal Seigneur Car tu m'accompagnes Tu me conduis Tu me défends Voilà Ce qui me rassure Face à ceux Qui me veulent du mal Tu prépares Un banquet Pour moi Tu m'accueilles En versant Sur ma tête Un peu D'huile Parfumée Tu remplis Ma coupe Jusqu'au bord Oui Tous les jours De ma vie Ta bonté Ta générosité Me suivront Pas à pas Seigneur Je reviendrai Dans ta maison Aussi longtemps Que je vivrai Amen Somme de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Grâce à lui Je me repose Dans des prairies Verdoyantes Et c'est lui Qui me conduit Au bord Des eaux calmes Oui Quand on confronte Juste ces deux versets Quelle idée ressort En ressort Que Dieu Pourvoit Il me conduit Il me conduit Dans le vert pâturage C'est-à-dire Il rend la nourriture Disponible Les brebis Broutent les herbes Dans ce passage Tu es une brebis Dis je suis Une brebis De Dieu Ne lis pas ce passage Comme si tu étais Un être humain Parce que si tu le lis Comme un être humain Quand tu vas Au paysage Verdoyant C'est un piquenique Mais quand un bateau Va au vert pâturage C'est un bancaire Hallelujah C'est pour se nourrir Pas pour le piquenique Le lit comme un bateau Lit cela Comme un une brebis Et me conduit Vers le vert pâturage C'est-à-dire L'abondance De la nourriture Spirituelle Dieu Pourvoit Pour La nourriture Il pourvoit La nourriture Spirituelle Et il me conduit Quand tu vas Des eaux paisibles Pour le berger Il y a un phénomène Quand tu conduis Les brebis A boire S'il y a Un mouvement Dans l'eau Si l'eau est Trouble Elles ont peur Elles ont peur Des crocodiles Elles ont peur Des serpents Donc il faut Que les eaux Soient paisibles Avant que les brebis Ne puissent boire Donc c'est un langage De berger Les brebis Ne boivent pas juste Parce que ça C'est un cours d'eau Si tu amènes Les brebis Dans une rivière Dans une rivière Dans une rivière Mouvementée Avec un fort courant Avec un fort courant Elles ne vont pas boire Les brebis boivent Les brebis Les brebis boivent Quand les eaux Sont calmes Donc Cette brebis Appelée David Dans ce psalm Il est en train De dire Dieu me donne La nourriture Que je peux manger De sorte Que je n'ai besoin De rien Je suis suffisamment Provided Pour La nourriture Spiritual Dans des formes Diverses Et dans des quantités Adéquates La nourriture Spiritual Nourishment C'est ce que Dieu fait Et c'est ce que chaque pasteur Et c'est ce que chaque pasteur Doit faire Le pasteur doit pourvoir A la nourriture Spirituelle Le pasteur nourrit Le pasteur nourrit Le troupeau Avec la parole Avec la parole Avec la parole Le pasteur nourrit Le troupeau Avec la parole Avec la doctrine Qui peut les bâtir Les édifier Ce n'est pas toute herbe Qui est bonne Pour les brebis Donc ce n'est pas N'importe quelle doctrine That can be taught To the ship Qui peut être enseignée Aux brebis L'apôtre Paul recommande La doctrine That can be taught L'apôtre Paul recommande La doctrine Qui peut être enseignée To build a ship Ou édifier les brebis And go with me To first Timothy Tournez avec moi Dans 1 Timothée Chapter 4 1 Timothée Chapitre 4 Verse 6 Verse 6 En exposant ces choses Aux frères Tu seras un bon ministre De Jésus Christ Nourris des paroles De la foi Et de la bonne doctrine Que tu as exactement suivi Amen 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 1 Timothée Chapter 6 1 Timothée Chapitre 6 Verse Verse 2 B Tu verses En verse 3 Verset 2 B Et le verset 3 Enseignent ces choses Eux recommandent-les Si quelqu'un Enseigne De force doctrine Eux ne se souhaitent Ne s'attachent pas Aux saines paroles De notre Seigneur Jésus Christ Et à la doctrine Qui est selon la piété Il est enflé d'orgueil Il ne sait rien Et il a la maladie Des questions oiseuses Et des disputes de mots D'où naissent l'envie Les querelles Les calomnie Non ça va Donc tu vas y recommande Le genre de doctrine Qu'on doit enseigner La doctrine qui s'accorde Avec les saintes paroles De notre Seigneur Jésus Christ Et la doctrine qui mène A la piété Mais les doctrines Qui ne font que répondre Aux questions mentales Ne sont pas La doctrine Des pasteurs Les pasteurs Choisit Quoi enseigner Pour que ça soit Conforme Aux saintes paroles De notre Seigneur Jésus Christ Et ce qui va amener Les brebis A la piété Et l'apôtre Paul dit Celui qui enseigne Autre chose Ne connait rien Il se livre A des doctrines Oiseuses Et aux questions Inutiles Donc on n'enseigne pas tout Ce n'est pas tout Ce qu'on connait Qu'on enseigne On enseigne Ce qui est conforme A un certain standard Que lui il donne Enseigne ces choses Et il donne un résumé Lise le résumé Verset 2 Partie B Et verset 3 Verset 2 Voilà ce que tu dois Enseigner Et recommander Si quelqu'un Enseigne autre chose Et c'est 4 Des paroles De vérité De notre Seigneur Jésus Christ De quoi ? Des paroles De vérité De notre Seigneur Jésus Christ Et de l'enseignement Conforme A la foi A la foi Et quoi ? Non c'est tout Non Je préfère lui seconde Et de l'enseignement Qui mène A la piété Allons dans Titus Let's turn to Titus Titus chapitre 2 Verset 1 Pour toi Dis les choses Qui sont conformes A la saine doctrine Oui Descends verset 15 Verset 15 Dis ces choses Exhorte Et reprends Avec une pleine autorité Que personne ne te méprise Amen These Voilà These are the things You have to teach Voilà Ce que tu dois enseigner Chapitre 1 Verset 9 Titus Chapter 1 Verse 9 Attaché Attaché à la vraie parole Telle Telle qu'elle a été Enseignée Ça dit quoi Dans ta version Qu'il soit fidèlement Attaché à la parole Certaine Qui est conforme A ce qui lui a été Enseigné L'élément L'élément Lui a été Enseigné N'est pas Dans 8 secondes Tu dois Enseigner Comme C'est qu'on t'a enseigné You must teach What you were taught Pourquoi lui Seconde Après ça Lise dans Ce Verset 9 Verset 9 Titus Qu'il soit Fidèlement Attaché A la parole Certaine Qui est conforme A ce qui lui a été Enseigné Ainsi Il sera en mesure D'encourager Les autres Selon L'enseignement Authentique Et de réfuter Les contradicteurs Le pasteur Doit Maîtriser La doctrine Qu'on lui a Enseignée Pour utiliser Dans deux manières Pour utiliser In two ways Pour exhalter Certain Et pour refuter D'autres Et pour refuter D'autres Et pour refuter D'autres To refute D'autres On n'enseigne On n'enseigne Pas tout We don't teach Everything Dans Dans tout Le livre De Timothée L'apôtre Paul Avertit Sans Cesse Timothée Ne te Ne te Donne pas A la doctrine Ne te Livre Pas la doctrine Qui n'est pas Pertinente A la vie Des frères Ne satisfait Ne satisfait Les curiosités Mentales Cible Les vies Des frères Dans ton enseignement Cible Leur vie Pour améliorer La qualité De leur vie To improve The quality Of their lives To Titus He says Rassure toi Que ton enseignement Est pertinent Et adapté Au besoin De ton auditoire To the needs Of your audience Enseigne Ce que C'est dans les vieux En besoin Teach what The old people Neat Enseigne Ce dont les jeunes En besoin Teach what Young people Neat Enseigne Ce dont les femmes En besoin Teach what The women Neat L'enseignement Pastoral Pastoral Teaching N'est pas Generic Is not General C'est pertinent Et adapté It is Relevant And adapted Ça cible Les vies Des gens Que Dieu A confiés En tout Et même It aims At the lives Of those God God Has entrusted Into you Toi au contraire Donne un enseignement Conforme à la saine doctrine Être chrétien Exige un mot de vie En accord Avec cette doctrine Dit cela Clairement Continue Que les hommes Que leurs tenues extérieures Sois modestes Et respectables Qu'elles Évitent Autant Les commirages Et la médisance Et la médisance Que les excès De boisson Que par l'exemple D'une vie Correcte Et par des sages conseils Elles encouragent Les plus jeunes Et leur apprennent À être des épouses Aimantes Et de bonnes mères De famille Qu'elles les incitent À vivre dans la réserve La discipline Et la fidélité conjugale À tenir leur intérieur Propre et ordonné À être bonnes Aimables Et soumises À leur mari Ainsi La parole de Dieu Ne sera pas discréditée Verset 6 Exhortent aussi Les jeunes gens Qu'ils comprennent Le sérieux De l'existence Et apprennent À mener Une vie disciplinée Et sobre À rester partout Et toujours Maître d'eux-mêmes Lise verset 9 Le verset 9 Aux serviteurs Tu recommanderas De respecter L'autorité De leur maître Et de leur obéir Parfaitement En toutes circonstances Que Par leur prévenance Ils cherchent À se rendre Agréable Et à leur donner Pleine satisfaction En particulier Qu'ils évitent De les contredire En effet La grâce de Dieu S'est révélée Comme une source De salut Pour tous les hommes Elle s'est levée Sur ce monde Illuminant l'humanité Entière Et apportant À tous La possibilité D'être délivrés Du péché L'apôtre Paul Est en train De dire à Tite Il faut que l'enseignement Dans l'église Soit adapté L'apôtre Paul Est en train De l'enseignement Dans l'église De l'enseignement Dans l'église Doit être Une extrapolation De l'église Et l'église De l'église De l'église De l'église De l'église De l'église Car la grâce De Dieu A apparu À tous les hommes Elle nous enseigne Qu'on doit vivre Des vies pieuses For the grace Of God Has been Manifest In the world And he teaches He teaches us To live A godly life Dans il y a Ce que l'église Enseigne Et l'enseignement Dans l'église And the teaching In the church Doit être Une ampliation De l'église To be An expansion Of the gospel Pour que les gens Vivent Pleinement Le salut Qu'ils ont reçu So that people Will live Will fully live The gospel That they received The salvation That they received So we don't teach Everything Dans le livre de Timothée In the book Of Timothy Il y a l'enseignement Prohibitif Prohibit There is The forbidden Teaching Et il y a l'enseignement Recommandé And there is A recommended Teaching Dans le livre de Titus In the book Of Titus Il y a l'enseignement Interdit There is Forbidden teaching Et il y a l'enseignement Recommandé And there is Recommandé teaching Il ne faut pas Que les pasteurs Transgressent cela The pastors Should not They should not Transgress that Le pastor N'est pas libre De tout enseigner A pastor Is not free To teach everything Il lui est interdit D'enseigner Ce qui est spéculatif Il lui est interdit D'enseigner Ce qui t'étire La pensée Il est forbidden To teach What makes The mind Tinker Curious Curious La vie La vie De nos membres Lives Of our members Pour qu'ils puissent Mener Une vie De meilleure qualité So that they can Live a better Quality life Voilà l'enseignement Du pasteur That is the pastor's Teaching Voilà les verts Paturages Those are the Green pastures Voilà les eaux Paisibles Those are Calm waters We don't teach Everything Beaucoup de gens Sont entrés Dans le ministère Pastoral Ou missionnaire Sans savoir En quoi Consiste Exactement Le travail Many people Came into Pastoral Ministry Or missionary Ministry Without knowing Exactly What the job Is all about Chez moi In my home On mange l'haricot We eat beans Et ça fait du bien En notre corps And our body Feel good Chez toi In your home Si vous voulez Manger l'haricot If you want To eat beans Ce n'est pas l'haricot Que vous changez It's not beans That you change Je vais dire La bonne nourriture Va nourrir Tous ceux Qui sont de croyables I mean that Good food Will feed All those Who are believers Ce qui distingue Les familles Ce n'est pas Les gens De nourriture What distinguishes Families Is not a kind Of food L'aporte Paul Dis même Que ça soit Pierre ou les autres Apport Ou bien que ça soit Nous Ou whether Oui Whether we que ce soit les autres apôtres ou nous voici ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru sinon vous avez cru en vain l'apôtre Paul était en train de dire l'évangile ne change pas d'un apôtre à un autre la distinction entre les ministères ne se trouve pas dans les évangiles nous devons retourner à la doctrine qui nourrit dans Titus chapitre 1 verset 1 serviteur de Dieu et apôtre de Jésus Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété oui il dit là-bas qui est selon la piété en anglais il dit apôtre pour la foi des enfants de Dieu et pour la doctrine qui mène à la piété ça c'est quand tu enseignes sur l'apostolat l'apostolat n'est pas seulement l'autorité spirituelle ou bien le miracle l'apostolat c'est la rectitude doctrinale l'apôtre Paul se présente dans le livre des titres comme un apôtre choisi pour enseigner ce qui bâtit la foi des croyants et ce qui les amène à la piété le ministère apostolique c'est la rectitude doctrinale ce n'est pas juste les effets ce n'est pas juste des phénomènes miraculeux c'est aussi la rectitude et il dit à titre moi j'ai été choisi comme apôtre pour bâtir la foi des croyants et pour enseigner la doctrine qui mène à la piété ça c'est un des rayons du ministère apostolique la doctrine qui mène à la piété teaching that leads to godliness doctrine that leads to godliness j'aimerais que deux personnes priez i would like two people to pray même dans notre ministère even in our ministry il y a trop du monde dans nos assemblées dans nos assemblées le plan des pastors qui se lèvent et ils se sentent libres d'enseigner tout et de dire n'importe quoi ils n'ont pas lu un Timothée deux Timothées et Tite dans ces trois livres l'apôtre Paul enseigne à les gens qui sont ses ministres assistants que ce n'est pas tout qu'on doit enseigner dans les églises on doit enseigner certaines choses on doit interdire que certaines choses ne soient enseignées qui a lu ça? plusieurs fois il dit on doit enseigner telle chose et il interdit d'enseigner telle autre chose l'église le ministère des pastors c'est d'amener des gens à la nourriture spirituelle pour bâtir leur foi et pour transformer leur vie pour bâtir leur foi et pour transformer leur vie qui a compris? il me dirige vers les verdes pâturages il me conduit vers des eaux pésiles vers des eaux pésiles l'eau qu'on peut boire de la verdure qu'on peut manger pour qu'en tant que sa bréville sa bréville je ne manque de rien dont j'ai besoin ou lack nothing that I need j'aimerais que 10 personnes prie I want 10 people to pray que comme l'apôtre Paul that like apostle Paul on soit intransigeant quant à la doctrine qui est enseignée à nos peuples we'll be intolerant concerning the doctrine that is taught to our people il faut que ça soit conform it should be conform aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus Christ to the holy words of our Lord Jesus Christ à la doctrine que lui-même a suivi et qui a changé sa vie to the doctrine that he himself followed and that changed his life aux saintes doctrines qui mènent à la piété to the holy doctrines that lead to godliness il y a des piliers et des paramètres et des références et des standards et des interditions et des limites tant à ce qu'on enseigne au prévu amen there are pillars there are references there are limitations there are bands there are some things that are bands concerning what we have to teach the sheep voilà le ministère pastoral that is pastoral ministry la première priorité d'un pasteur c'est de choisir la nourriture de ses prédictions the first priority of a pastor is to select the food the nourishment of his sheep et l'apôtre Paul dit and the apostle Paul says enseigne-les ce que tu as suivi de moi teach them what you followed you learned from me parce que j'ai été établi apôtre i've been established an apostle pour savoir ce qui bâtit la foi to know what builds up your faith et pour savoir ce qui transforme la vie and to know what changes lives pas pour exciter la curiosité pas pour donner aux gens des connaissances gnostiques et not to give people gnostiques de connaissances de ce qu'on appelle des mystères et not to give des connaissances secrets secrets knowledge ce qui ce qui excite les gens qui entrent dans la france et la rose les gens qui entrent dans la france et la rose crucière qui vont enorgueillir notre auditoire on est là pour que quand chacun rentre dans sa maison il puisse savoir comment parler à sa femme il puisse savoir comment élever ses enfants il puisse savoir comment traiter ses voisins on est là pour améliorer la qualité de la vie we are not here to teach our people why we make them that will pump them up we are there to teach them things that will change their lives so that when they go back home they know how to behave with their wives how to bring up their children we want to change their lives comment vivre how to live de manière à plaire à Dieu in a way that is pleasing to God ce n'est pas des bizarres it's not strange things dans les étoiles même les étoiles ont combattu contre Cicéra even the stars fought against Cicéra et je viens là-bas pour dire et il y a même les étoiles qui combattent même les étoiles qui combattent hallelujah amen est-ce que vous connaissez quand les étoiles combattent do you know quand les étoiles commencent l'astrologie joue dans la vie du croit astrologie in the life of a believer donc si tu es né en juin si tu es né en juin ça veut dire que 80% de liquide dans ton corps sont un train d'être mieux selon le mouvement des étoiles tout comme les mains sont bougées pas le mouvement des étoiles c'est ce qui détermine ton temperament c'est ce qui détermine ce qui détermine temperament on ne veut pas ça nous ne veux pas ça la bible dit clairement le reste d'entre vous qui ne connait pas les profondeurs de Satan il y a des profondeurs de Satan, des connaissances sur Satan que Dieu ne veut pas que les croyants connaissent parce que ça ne va pas laisser parce que ça ne va pas laisser plus on connait sur Satan plus on a peur plus on a peur plus on connait sur Satan plus on connait sur Jésus plus on a confiance plus on connait sur Jésus plus on a confiance je veux que dix personnes prient que nous devenions sélectifs et intransigeants au sujet de ce qui est enseigné à nos brebis et ce qui est enseigné dans nos églises en fait si le frère Boniface visite les églises il devraient prendre le cahier de notre des croyants et vérifier ce que le missionnaire et le pasteur leur enseigne parce que le missionnaire n'est pas libre d'enseigner n'importe quoi est-ce que ça va aider est-ce que cela va aider la foi que des frères a grandi est-ce que cela va transformer leur vie en une vie de qualité meilleure c'est ce que nous enseignons ça c'est la sélection du pâturage par le pasteur je te dis merci Seigneur parce que tu veux que je sois sélectif que je sois intransigeant dans le choix de ce qu'il faut enseigner aux brebis parce que le but n'est pas d'enseigner juste le but c'est de bâtir la foi le but Seigneur c'est de transformer les vies en apportant la nourriture adéquate qui répond aux besoins de son auditoire Seigneur c'est ce sont des paroles simples Seigneur j'accepte d'apprendre à cette école je m'engage ce jour à dire oui à ne pas tout enseigner à dire oui à bâtir la foi des frères mais c'est parce que le but de l'enseignement doit être de bâtir la foi et que les vies des frères soient transformées Seigneur je prie pour moi-même Seigneur je prie Seigneur pour les dirigeants des églises oh Dieu à l'intérieur donne-moi des vies sur cela Seigneur afin que les enseignements n'importe quel enseignement ne soit plus enseigné mais des enseignements qui vont transformer les vies des frères et qui vont bâtir leur foi béni soit ton Saint Nom au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus